hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais te montrer comment intégrer google analytics sur ton projet webflow alors tu verras que cette vidéo elle va être super courte je crois que c'est la plus courte que j'ai jamais enregistré mais je vais donc te montrer aussi que webflow c'est vraiment ça change tout c'est beaucoup plus rapide beaucoup plus pratique beaucoup plus simple et donc je vais te montrer comment prendre le code de suivi google analytics le mettre sur webflow et publier le projet allez c'est parti alors n'hésite pas à me suivre sur cette chaîne appuie sur la petite cloche si tu veux être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo mais donc aujourd'hui ce que je vais faire et ce que je vais te montrer c'est comment intégrer google analytics alors comment ça se passe concrètement tu vas sur ton projet ici analytics tu vas dans la partie admin et là tu vas chercher le code de suivi tu vas sur ton code de suivi donc tu ne tracasses pas de ce que le script qui est en bas on n'en a pas besoin nous ce qui nous intéresse c'est ça donc tu prends ça hop puis tu vas sur ton projet webflow et donc chaque projet webflow a son tableau de bord tu vas dans l'onglet intégration juste là tu le colle ici boum et puis tu fais publier tu fais publier tu attends 10 secondes et puis c'est fini et donc voilà comment intégrer google analytics sur webflow tu vois que c'est super simple et comme ça plein intégration notamment google search console et même d'autres scripts que tu peux intégrer comme ça en quelques clics c'est super simple super pratique si tu veux en savoir plus n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous si tu as des questions n'hésite pas non plus et puis sinon on se voit demain pour une nouvelle vidéo ciao